Bonjour à tous, ici Alice Garchot, bienvenue sur ma chaîne où je vous parle de do-it-yourself et de loisirs créatifs. Aujourd'hui, devant l'enthousiasme général sur Facebook et sur Instagram, je vous fais une deuxième partie de Bracelet Kumimo, et cette fois-ci avec des perles Miyuki. J'espère que ce tuto va vous plaire, et puis montrez-moi vos réalisations si vous le reproduisez. C'est parti ! Alors aujourd'hui, je reviens avec une mini-vidéo pour faire suite à la première vidéo que j'ai faite sur le Bracelet Kumimo, avec un tissage Kumimo, mon bracelet arc-en-ciel. Et en fait, je reviens aujourd'hui avec une vidéo, un petit hack de ce bracelet, en y intégrant des perles Miyuki. Le principe est exactement le même, donc si vous ne connaissez pas le Bracelet Kumimo, je vous invite à aller voir la première vidéo sur le sujet que je vous remettrai en barre d'infos. Mais sinon, voici ce que ça donne. Donc on garde la spirale, on garde le côté spirale, mais en plus, on a les perles qui sont intégrées au Bracelet. Donc la différence quand même que j'ai apportée par rapport au tissage de ce bracelet, c'est que j'ai divisé par deux les brins de broderie, et donc j'ai que trois fils dans chaque brin pour les rendre un petit peu plus fins. Donc il faut du fil quand même assez épais, pour pouvoir être, je ne sais pas comment dire, mais pas trop souple finalement, pour que le tissage se tienne, que ce soit plus facile à réaliser, mais pas non plus trop épais, parce que sinon les perles Miyuki ne passeront pas à travers. Donc en termes de couleurs, j'ai essayé de m'assortir aux couleurs des fils, donc j'ai essayé de trouver exactement dans ma collection de perles des couleurs assorties aux perles, parce que comme vous voyez en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait on voit les deux, on voit le fil et les perles. Donc c'est important d'avoir une harmonie à ce niveau-là. Et en termes de tissage, ça se fait quasi comme le cul minimum, mais sans perles. Donc on compte toujours, on met toujours la fente vide, l'encoche vide devant soi, on compte jusqu'à trois, on prend le fil et on le place vers le bas, dans l'encoche vide. La seule différence, c'est qu'on va ramener une perle entre l'orange et le vert, je ramène une perle au centre, et voilà, c'est tout. Donc je recommence. Je ramène ma perle au centre, ma perle rose, entre le fil violet et le fil rouge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est du tissage de perles, super simple. Total surprise du rendu que ça aille, je n'avais pas du tout idée de ce que ça pouvait rendre. C'est un test qui me paraît plutôt concluant. Donc je trouve que c'est un bon moyen de s'initier au tissage de perles de façon très simple. Pour rappel, voici le bracelet Kumiimo, donc à 7 brins classiques. Et voici ce que ça donne, 7 brins aussi, mais avec des perles. Pour finir le bracelet, j'ai retiré les quelques perles qui me restaient sur certains de mes fils. Et en fait, je vais continuer à tisser un petit peu sans perles. J'ai oublié de vous le dire, mais d'ailleurs c'est ce que j'ai fait au début. Au début du bracelet, j'ai un petit peu tissé sans ajouter de perles. Voilà, j'ai à peu près un centimètre. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez retirer le disque. Et voilà, votre bracelet Kumiimo est fait. Mais cette fois-ci, il a des perles. Donc voici les deux bracelets côte à côte. Celui du haut sans perles, celui du bas avec des perles, mais sinon c'est exactement la même chose. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Merci. Merci.